Suite FM, émission spéciale municipale 2014. Bienvenue tout le monde, les élections municipales 2014, elles sont imminentes puisqu'on est appelé à voter après-demain dimanche. Dernière ligne droite pour étudier les professions de foi et se décider en faveur de tel ou tel candidat. La rédaction de Suite FM se mobilise pour vous aider à choisir, si ce n'est déjà fait, dans votre ville. Gros plan donc sur les forces en présence pour conquérir ou reconquérir la mairie de La Ferté-Bernard. Et puis on s'intéressera ensuite à celle de Saint-Calais avec Jonathan Latteur. La Ferté-Bernard d'abord. Oui, et le maire sortant, c'est le divers droite Jean-Carles Grelier. Il vise un deuxième mandat avec une liste qui mélange des personnes de sensibilité différentes. Face à lui, une conseillère municipale en la personne d'Anette Moriette qui représente la gauche. Elle est accompagnée de son numéro 2 que nous entendrons également, c'est Claude Drouet. On parlera donc de plusieurs grands thèmes. Impôts, fiscalité, attractivité du commerce et par exemple du deuxième plan d'eau ou encore du club de foot de La Ferté. Alors un mot avant tout sur l'absence présumée de suspense dans cette ville. Oui, Jean-Carles Grelier est grandissime favori. Même Annette Moriette le reconnaît volontiers, sans langue de bois. Bien sûr, on va vous dire qu'on veut gagner. Mais bon, il faut aussi être réaliste sur le terrain. Je pense qu'on veut renforcer l'équipe, bien évidemment. Si on gagne, ma foi, ce sera une jolie surprise. C'est que les concitoyens auront envie de changement. Bon, allons, restons raisonnables. Mais il est évident qu'on veut nous faire un passage de relais. C'est-à-dire qu'on croit vraiment en des choses. On veut que ce mandat soit un passage de relais vers ceux qui nous suivent. Parce que c'est notre dernier mandat, bien évidemment. Et il est nécessaire, en effet, qu'il y ait de tendance sur un conseil municipal. Parce que sinon, il n'y a plus de démocratie. Malgré l'aveu d'impuissance de ses adversaires, Jean-Carles Grelier lui reste plutôt prudent, mesuré. Le suffrage universel n'est jamais une formalité. Et quand on accepte la règle du jeu du suffrage universel, on accepte de tout remettre en cause. Donc moi, je me plierai au résultat de manière très démocratique. Je remercie mes collègues de l'opposition de saluer la qualité du travail qui a été fait. Je voudrais leur renvoyer le compliment en disant qu'on a toujours eu une opposition constructive. J'ai fait un petit bilan et j'ai finalement comptabilisé 85% des délibérations du conseil municipal qui ont été votées à l'unanimité. C'est dire peut-être si, effectivement, on a fait prévaloir d'un côté comme de l'autre l'intérêt général des habitants de la Ferté-Bernard sur les débats plus politiques. Et en tout cas, il n'y a jamais eu de polémique à la Ferté-Bernard entre la majorité et l'opposition. Et ça, ça me réjouit. Mais le colistier Danette Moriette, Claude Rouet, lui, ne veut pas s'avouer vaincu d'avance. – Concernant un changement de majorité, moi, j'ai toujours bien en tête que les batailles qu'on a perdues sont celles que l'on n'a pas gagnées. Donc, on se bat toujours pour gagner, effectivement. Maintenant, ce n'est pas nous qui faisons les résultats. Ce sont les électeurs. Donc, dans cet esprit, on va se battre. On va se battre à la loyale. Il n'est pas question non plus de faire n'importe quoi. Non, on se bat à la loyale sur nos objectifs. On est ce qu'on est, point la ligne. On n'essaie pas d'avancer en tenue de camouflage. On est à visage découvert. Les gens savent qui on est. Et on mène la bataille. Si on la gagne, ça sera tant mieux. – Jonathan, quel est le premier grand thème qu'on développe ? – La fiscalité et l'attractivité du territoire. D'ailleurs, ça se rejoint. Alors, devant la baisse annoncée des aides de l'État, Jean-Carles Gaullier, lui, va poursuivre ce qui s'est fait ces dernières années, à savoir une réduction des dépenses. – On va continuer à faire des économies. On en a déjà fait, puisqu'en sur la mandature qui s'achève, on a diminué les dépenses de fonctionnement de la ville de la Ferté de l'ordre de 10%. Ce qui n'est pas rien. Ça représente à peu près 1,2 million d'euros d'économies faits par an pendant 5 ans. Et puis, on va essayer de gérer au mieux. C'est une grande incertitude que l'État fait peser sur le budget des collectivités pour les années qui viennent, puisqu'en fait, on a des projets, on a un programme, on a fait les études financières pour s'assurer qu'on pourra financer nos programmes. Et en même temps, on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, que sont les dotations de l'État. Alors, je ne prendrai pas d'engagement un peu démagogique, de ne pas augmenter les impôts. Je prendrai le même engagement que dans le mandat précédent, celui de recourir avec autant de modération qu'il est possible à la fiscalité. C'est-à-dire que quand vraiment on ne pourra pas faire autrement, on recourra à la fiscalité. Mais j'ai bien conscience que dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, ça n'est aujourd'hui pas l'intérêt des familles, pas l'intérêt des entreprises non plus que de jouer sur la fiscalité. L'État l'a beaucoup fait. Les rentrées fiscales de l'État ne sont pas bonnes. C'est la preuve que l'adage « trop d'impôts tue l'impôt » est un adage valable et conséquent. Les entreprises, justement, la question qui va de pair avec l'attractivité, c'est l'emploi. On en est où sur le site d'FCI ? Le site d'FCI, aujourd'hui, est complètement réindustrialisé. Donc, on a accueilli deux PME, la société Simpac et la société T2M, qui, à L2, ont déjà créé une dizaine d'emplois et devraient normalement doubler leurs effectifs dans les deux ans qui viennent. On a également vendu récemment à une très belle société, qui est le premier laboratoire de répartition pharmaceutique français, la société SERP Bretagne Atlantique. 10 000 m² de bâtiments, c'est-à-dire la presque totalité des bâtiments du site, où vont être créés, dès cette année, 30 emplois, puis 30, sans doute, encore l'année d'après. Et puis, il restait une aile à ce bâtiment, qui était l'ancien bâtiment administratif qu'on vient de transformer en pépinière pour l'économie numérique. Et on a d'ores et déjà trois start-up qui sont sur le point de venir s'installer. Une arrive dans les jours qui viennent et les deux autres seront là avant l'été. Et ces trois start-up, à elles toutes seules, représentent déjà 13 emplois. Donc, vous voyez que la boucle a été bouclée. J'ai commencé mon mandat de maire sur la fermeture du site FCI et je me réjouis de la terminer sur sa réindustrialisation, avec à terme la création d'une centaine d'emplois sur le site. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'implantation d'entreprises dans les cartons ? Il y a toujours des projets d'implantation d'entreprises, mais vous savez, aujourd'hui, la situation économique fait que la décision des entrepreneurs est parfois très longue. Alors, on a des contacts qu'on continue à entretenir régulièrement et puis on se tient à la disposition des entrepreneurs pour qu'au moment où ils seront prêts à faire leurs investissements, au moment où les banques seront prêtes à les suivre, eh bien, nous soyons nous aussi opérationnels. Donc, oui, il y a encore des projets et je veux croire que le territoire de l'affaire Téberna reste attractif sur le plan de l'économie, notamment. Sur l'emploi, on a aussi des idées à gauche, celle de Claude Drouet. Concernant l'emploi, si c'est une priorité, il faut préciser et ramener à sa juste valeur le rôle d'une commune dans la création d'emplois. Effectivement, les communes et l'intercommunalité qu'il ne faut pas oublier, puisque là, on va voter pour des conseillers communautaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils étaient désignés par leur père, alors que maintenant, ce sont les électeurs, les citoyens qui vont les nommer en même temps que leurs conseillers municipaux. Et au travers de ça, les collectivités ont un rôle important, on peut dire très important même, ont un rôle important dans la création, enfin disons dans la réalisation des conditions de création d'emplois. C'est-à-dire que les communes, les intercommunalités, les départements ont la possibilité, plus les communes et intercommunalités, ont la possibilité de viabiliser, de construire ou de pré-établir ou de réhabiliter des locaux industriels ou commerciaux à mettre ensuite à la disposition d'entreprises ou commerciales ou industrielles ou tertiaires. Et dans ce domaine, la création d'emplois peut fonctionner, encore que ce soit difficile, dans une période de crise, parce que parallèlement, on crée un certain nombre d'emplois vite effacés par des plans de licenciement ou des fermetures, ce qui est le cas en ce moment avec Bosch et il y en a eu d'autres. Et si les communes et les intercommunalités ont un pouvoir pour favoriser l'emploi, ils n'ont aucune possibilité d'intervenir efficacement pour empêcher les suppressions d'emplois. Voilà, il faut bien préciser les choses, un rôle important, mais ses limites. Et les limites, c'est qu'effectivement, il y a plein de choses qui échappent aux élus qui, comme les simples citoyens, n'ont comme seul moyen la protestation ou la lettre au préfet, etc. On en vient aux projets de chacun, les projets qui deviendront, en théorie, réalité en cas d'élection dimanche. Jean-Carles Grelier, alors plusieurs choses assez fortes, notamment la création d'un réseau de bus urbain et puis d'un nouveau cinéma. D'abord, moi, je souhaite lui donner une ligne directrice à ce mandat qui sera identique à celle du mandat précédent, c'est d'assurer du lien. Je crois qu'on est dans un monde où le lien social, notamment, se distant en permanence. Et donc, la vocation des élus locaux qui sont au plus proche de la population, c'est de renforcer ce lien, le lien entre les quartiers, le lien entre les générations, le lien entre les élus et la population, le lien à l'intérieur du monde associatif. Donc ça, ce sera la ligne directrice et vous avez l'une des mesures phares de notre programme électoral qui sera la création d'un réseau de transports en commun. Alors, à la taille de l'affaire Téberna, on ne va pas faire de tramway, je vous rassure, mais malgré tout, ce réseau de transports en commun avec un bus qui circulera en ville à longueur de journée, tout au long de la semaine et qui permettra de relier un quartier à l'autre, ça permettra aux gens qui habitent dans les lotissements à l'extérieur du centre-ville de sécuriser le transport de leurs enfants pour aller à l'école ou aller à une activité sportive. Ça permet à une personne âgée éventuellement de pouvoir se rendre au chevet d'un proche qui est au centre hospitalier quand on n'a plus de voiture ou quand on ne conduit pas. Ça permettra à des salariés de se rendre auprès des entreprises sans avoir à prendre la voiture le matin. Donc voilà, quelque chose qui est de nature à assurer le lien de manière forte et de manière concrète dans la vie de nos concitoyens. Un autre projet important pour le centre de la Ferté, c'est la création d'un cinéma multisale. Aujourd'hui, nous avons un cinéma qui est géré par l'association Le Palace qui fait un travail formidable. Les bâtiments ont un peu vieilli, les équipements ont un peu vieilli et en même temps, je n'ai pas envie de faire ce qu'ont fait un certain nombre de mes collègues, c'est-à-dire de sortir du centre-ville le cinéma parce que le cinéma est à lui tout seul, notamment les samedis soirs et les week-ends, un élément fort de l'attractivité commerciale du centre-ville. Donc, on envisage de construire un cinéma multisale en plein cœur de la ville. Et puis, l'autre grand projet, ce sera aussi la rénovation et la réhabilitation de tout le quartier Saint-Antoine. Les Fertois connaissent bien ce quartier qui est un ancien village rattaché à la Ferté-Bernard à la fin du XIXe siècle, qui a gardé son identité, qui a gardé son clocher, qui a gardé son marché et qui a besoin aujourd'hui de retrouver du dynamisme au travers d'une opération de réaménagement global. Voilà, très rapidement dressé, le programme est beaucoup plus complet que cela, mais ce sont les projets farces auxquels nous allons nous atteler. Avec un dernier sur lequel je voudrais insister un petit peu, c'est la création d'une école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance, c'est un lieu que la ville mettra à la disposition de toutes les associations et de l'éducation nationale qui apportent du soutien aux enfants en difficulté. L'objectif, c'est de sortir ces actions pour les enfants en difficulté, ces enfants qui sont en situation de décrochage scolaire, de les sortir du cadre scolaire, dans un lieu qui soit adapté, qui soit ouvert, qui soit le même pour tous, qui soit ouvert aux parents aussi, alors que l'école a parfois du mal à s'ouvrir aux parents, qui permettent de redonner une deuxième chance à ces enfants qui sont sur le point de décrocher sur le plan scolaire, de se remettre sur les rails de la formation, de prendre plaisir à étudier et puis de faire de belles études à la Ferté-Bernard si possible. Le bus, est-ce qu'il sera gratuit ? L'étude économique n'est pas encore faite. C'est un budget global de l'ordre de 70 000 euros à l'année. Vous savez, alors après, si vous mettez un prix qui est trop symbolique, finalement, la mise en place d'une régie pour percevoir la somme vous coûte finalement plus cher que le rapport des recettes que ça peut vous procurer. Donc, il va y avoir une étude économique à finaliser. Je ne suis pas un adepte du tout gratuit. Je pense que c'est important que chacun mesure qu'un service public, même si le coût est modique et raisonnable, a un coût malgré tout et puis que ce ne soient pas ceux qui n'utiliseront pas le service qui aient le sentiment de le payer pour les autres. Donc, je pense que dans cette étude, on inclura un coût futile symbolique mais un coût quand même. Le cinéma, vous avez un endroit précis ? Oui, il y a déjà un endroit mais je ne vous le révélerai qu'après où c'est le nouveau conseil municipal sorti des urnes qui, s'il se saisit de ce dossier, indiquera rapidement puisque c'est un travail qui va mériter un temps d'étude assez long donc indiquera rapidement à quel endroit il va se situer mais il sera à proximité du cinéma actuel et en plein cœur de la ville. De son côté, Annette Moriette veut surtout réduire les inégalités. Elles se sont creusées ces dernières années avec la crise financière. Priorité, eh bien oui, je pense qu'on sera très dans le social parce que je pense que nos concitoyens souffrent actuellement. il y a quand même des difficultés financières, il y a quand même une crise de l'emploi, il y a des foyers en souffrance, même des foyers travailleurs qui sont vraiment en souffrance et en état de pauvreté. Donc je pense qu'on aura des priorités de justice fiscale, d'égalité sociale, de rester au plus près de nos concitoyens pour voir en effet ce qu'ils souhaitent dans la ville, c'est-à-dire leur favoriser l'accès aux structures quel que soit leur revenu. Parce que je pense qu'en effet tout ce qui est... Au niveau sportif, on peut dire qu'actuellement il y a un accès relativement facile même pour nos foyers qui ne sont pas aisés, mais le culturel reste encore compliqué et je pense que l'accès aussi aux cantines, aux garderies, aux centres de loisirs, les familles souffrent et il faudra créer vraiment des, je dirais, des tarifs très adaptés concernant toutes ces prestations. Et chez son colistier, Claude Rouet, on parle aussi nature et écologie. La Ferté est bâtie sur une confluence de rivières, l'huile la même, une multitude de canaux, de ruisseaux qui fait qu'on a un environnement particulièrement intéressant mais à la fois sensible et dangereux également si on tient compte que tout ça, ça peut déborder un jour, provoquer des inondations, ce qui a été le cas dans le passé. et alors on a quand même à être attentif sur d'une part le bien-être de nos concitoyens donc lutter contre les inondations et les catastrophes possibles sans pour autant malmener et détruire l'environnement. Donc il y a un souci de notre part de soigner l'environnement, de préserver l'environnement, ce qui peut être préservé et de l'aménager lorsqu'il y a des gens, lorsqu'il y a une vie à assurer. Alors on s'est particulièrement intéressé ces derniers temps aux zones humides au travers des exploitations de matériaux en bordure de rivières. Effectivement, je pense que là on a été, je ne dirais pas efficace parce qu'on n'est pas aux affaires, mais disons nos interventions ont pesé de façon assez décisive dans l'aboutissement des dossiers, à savoir que les zones humides en bordure de l'huile pour l'instant sont sauvegardées. Maintenant, il reste l'aménagement de la Ferté, oui effectivement, il y a des rives à préserver et puis si on a un réseau quand même d'une campagne qui est très limitée parce que la Ferté c'est une petite commune en surface, la préservation de certaines zones boisées, donc préservation des haies en particulier, malgré l'urbanisme ou l'urbanisation, on a quand même à rester vigilant et à ne pas transformer ces belles surfaces qui étaient boisées autrefois en forêt de toiture. Sujet d'ailleurs qui tient aussi à cœur à Annette Moriette. Il est vrai qu'à ce sujet on restera très vigilant par rapport au projet du deuxième plan d'eau justement, parce que disons que ce deuxième plan d'eau a été quelque peu malmené par l'exploitation qui en a été faite et notre souci c'est quand même d'en refaire une zone naturelle en faisant un respect des lois sur l'eau et un respect aussi de l'environnement. Je crois que ce sera quand même une de nos dominances parce que même si on doit protéger les gens contre les inondations on ne doit pas faire n'importe quoi. Je crois qu'il y a en effet des choses à faire et à ne pas faire entre autres des constructions ridicules qui protégeraient momentanément et frais comme les digues qui s'écroulent un peu plus loin. Non, je pense qu'on aura un souci très écologique et je pense que dans ce sens-là il est intéressant de s'entourer de gens très compétents. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'élu d'être compétent en la matière mais bien de s'entourer de gens compétents. Et ça, ce sera aussi une de nos démarches concernant le travail en commission où on souhaiterait de plus en plus dans toutes les commissions des commissions élargies. C'est-à-dire un travail direct avec les gens de terrain, avec les gens qui sont en capacité de nous amener des idées. On a des idées nous peut-être mais on a besoin de les exploiter correctement on n'a pas les compétences pour. Et ça, je pense que c'est un travail qui a pu démarrer on peut le dire du mandat précédent où certaines commissions ont su justement favoriser des interventions mais pour ma part ça reste encore limité il faudrait le généraliser. C'est-à-dire qu'en aucun cas on ne peut faire quelque chose tout seul il faut vraiment s'entourer de discussions avec des gens compétents. Pour finir Jonathan, trois thèmes différents développés dans les programmes des candidats comme le commerce de centre-ville qui intéresse de près les fers-toi. Oui et cette question est-ce qu'on peut redynamiser rendre plus attractifs ces commerces en centre-ville alors que les zones de périphérie semblent avoir pris de l'avance ? L'avis de Jean-Carles Grelier. Bien sûr, d'abord on a fait une étude en partenariat avec l'Union des commerçants et artisans de la Ferté-Bernard avec la Chambre des métiers et la Chambre de l'artisanat sur cette redynamisation du commerce. De cette étude sont ressorties 28 propositions que l'on va mettre en oeuvre les unes derrière les autres en partenariat toujours avec l'UCAI. Vous savez, l'une des difficultés de la Ferté-Bernard comme toutes les villes qui se développent et grossissent un peu c'est d'avoir à gérer la complémentarité entre le commerce de centre-ville qui a ses spécificités et le commerce de périphérie qui vise à se développer aussi. Moi je ne crois pas que l'un soit meilleur que l'autre mais on doit pouvoir faire cohabiter les deux et pour faire cohabiter les deux dans de bonnes conditions il faut donner aux commerçants du centre-ville les mêmes moyens d'approcher le consommateur que les grands commerces et pour cela notamment on a des outils on peut créer un site internet ça s'est fait ici ou là dans des villes un peu plus importantes que la Ferté mais ce qui est fait ailleurs peut se faire aussi chez nous on peut faire des publications communes de manière à ce que les commerçants individuels quand ils communiquent le fassent collectivement avec le soutien de la ville de la Ferté-Bernard et avec des moyens qui sont les mêmes que ceux des grandes surfaces et après c'est le consommateur qui fera son choix mais vous savez le consommateur est souvent quelqu'un d'intelligent et qui sait repérer rapidement où est le bon produit où est le bon service au meilleur prix et donc les consommateurs feront leur choix moi je crois qu'il y a des solutions comme celle-là qui sont des solutions qui sont relativement simples à mettre en oeuvre et qui sont en même temps des solutions efficaces pour redynamiser le commerce de centre-ville le thème de la santé c'est Claude Rouet qui souhaitait réagir sur cette question autour du problème de désertification médicale ça représente quand même une préoccupation de plus en plus importante dans la mesure où on assiste à un vieillissement de la population déjà des dunes ça ne veut pas dire qu'il faille négliger la petite enfance mais concernant la santé de façon globale on a la chance d'avoir pu préserver sauvegarder notre centre hospitalier avec sa chirurgie on a eu la possibilité et la chance également d'activer un certain nombre de services dans le cadre de l'hospitalisation du service public on s'était battu depuis longtemps pour enfin contre plus exactement la désertification de nos médecins de notre médecine générale et le démarrage d'un centre de santé municipale répond en partie parce que la pénurie est quand même profonde aux souhaits et aux préoccupations des gens voilà ce qu'on peut dire alors bon ce que je précise alors ça c'est personnellement j'étais à l'origine dans les années 70 de la défense de l'hôpital au travers de la nomination d'un chirurgien qui n'existait plus qui n'était plus présent et c'est à la suite de cette bataille au porte-à-porte qu'en 1975 lors d'une élection partielle j'ai été élu avec mes collègues avec des collègues de gauche pour la première fois et ça cet héritage là il nous colle aux bottes et j'en suis fier tout simplement parce qu'on n'a pas abandonné depuis cette période on n'a jamais abandonné cet aspect important crucial à savoir un centre hospitalier et des services de santé qui gravitent autour de alors le rôle de la prévention le rôle etc font partie de nos préoccupations constantes je m'arrêterai là parce qu'on peut parler pendant deux heures ou trois heures là-dessus et puis enfin dernière question à Jean-Carles Grollier à Caen un club de foot à plus haut niveau à la Ferté Bernard le VS Foot joue actuellement en division d'honneur écoutez ses réponses d'abord c'est au club de foot de décider de ce qu'est sa stratégie c'est un club de foot où le nouveau président Damien Coudray a décidé il y a quelque temps de cela de reprendre les choses à la base ce qui me paraît être une bonne idée en retravaillant sur la formation en retravaillant sur l'encadrement pour donner effectivement au club les moyens de se développer la ville de la Ferté Bernard est réputée comme étant la ville qui aime le sport et bien évidemment on accompagnera ce développement on l'accompagne déjà par les structures sportives mais peut-être ce qui fait la différence à la Ferté par rapport à d'autres villes c'est la multiplicité des clubs sportifs il y a aujourd'hui 42 disciplines sportives praticables à la Ferté Bernard il y a près de 5000 licenciés dans les clubs sportifs c'est un budget qui est très important et donc c'est vrai qu'on essaie de traiter toutes les disciplines les unes aux côtés des autres mais bien évidemment le club de foot n'est pas oublié d'ailleurs dans notre programme électoral nous envisageons la création d'un terrain de football en synthétique pour que quand même la météo s'en mêle et bien nos footballeurs puissent s'entraîner ce qui leur permettra peut-être de progresser encore davantage et de remonter dans les classements en tout cas c'est tout ce que je leur souhaite et ils pourront là-dessus compter sur le soutien total et entier de la ville de la Ferté Merci Annette Moriette Jean-Carles Grelier et Claude Drouet d'avoir répondu à nos questions voilà Emilien pour les enjeux à la Ferté Bernard où on connaîtra vous l'aurez compris le nom du vainqueur à l'issue de ce premier tour Merci Jonathan on va s'intéresser dans les minutes qui viennent à la situation du côté de Saint-Calais cette fois Premier tour imminent pour les élections municipales 2014 c'est dimanche après demain qu'on sera appelé aux urnes on a parlé tout à l'heure des enjeux pour la conquête ou la reconquête de la Ferté Bernard gros plan à présent avec toi Jonathan sur Saint-Calais Saint-Calais où deux candidats sont face à face ils ont tous les deux 67 ans le maire sortant Michel Letellier et l'un de ses conseillers d'opposition Léonard Gachet on écoute d'abord Michel Letellier sur les grands sujets qui préoccupent les Calaisiens et pour commencer donc les raisons qui l'ont poussé à se représenter Je suis candidat parce que la majorité des amis qui sont sur ma liste m'ont sollicité pour que je prenne à nouveau cette tête de liste des prochaines municipales Mais vous si ça avait pu être possible vous auriez laissé votre place ? Ça a été dans mes intentions il y a donc au printemps dernier il y a un an j'avais dit oui j'aimerais bien pouvoir arrêter et je pense que ce qui m'a motivé c'est que mes collègues souhaitent absolument que je reste avec eux Je suis en pleine forme et il y a des projets qui m'intéressent dans le prochain mandat qui va venir qui va être un mandat compliqué puisqu'on est en pleine réforme territoriale et puis donc je suis engagé toujours avec le centre hospitalier de Saint-Calais dans lequel je me bats depuis plus de 20 ans et donc ce qui m'intéresse aussi ce sont les nouvelles compétences qui vont avoir qui vont être transférées ou proposées d'être transférées à la communauté de communes Alors il y a ces grands projets vous en parliez le premier c'est la déviation de Saint-Calais où en sont les travaux ? Alors la déviation de Saint-Calais c'est un long serpent de mer donc les travaux avancent bien il a fallu malheureusement deux accidents mortels pour que le président du conseil général prenne la décision de mettre je veux dire toutes ses forces pour réaliser cette déviation de Saint-Calais dont on parle depuis 1936 et dont une partie avait été réalisée du temps de Joël Lothel dans les années 78-81 Elle sera finie d'ici la fin du prochain mandat bien avant ? Voilà ça a été aussi dans mes motivations puisque je me suis battu aussi pour ce projet et ce qui est prévu c'est qu'elle soit terminée pour 2017 Alors donc déviation et puis on reparle aussi de l'attractivité de la commune est-ce que vous pouvez difficilement promettre de faire baisser le chômage mais est-ce que vous avez des leviers pour attirer des entreprises à s'installer sur le territoire et pour que du coup la démographie soit positive que des gens s'installent à Saint-Calais plutôt qu'ils n'en partent ? Oui Le travail est une des solutions pour fixer les habitants mais on constate que non nous avons donc davantage d'emplois dans ce mandat-là il y a davantage d'emplois sur la commune de Saint-Calais et ça n'a pas empêché les gens de continuer de partir ou de ne pas choisir d'habiter à Saint-Calais donc on a toujours une baisse de 30 habitants en gros par an actuellement donc on a connu une certaine époque une baisse de plus de 50 habitants par an là nous sommes rendus à 30 habitants par an et ça on le regrette mais c'est pas parce que nous créons des emplois que les gens viennent forcément habiter donc notre secteur Et c'est ce qu'il y a des raisons est-ce que la ville a une mauvaise image ? Non la ville n'a pas forcément une mauvaise image mais les gens donc si on prend les gens dans la fonction publique ils préfèrent faire du covoiturage et habiter le Mans et venir travailler à Saint-Calais plutôt que d'habiter ici mais la ville n'a pas une mauvaise image puisque nous avons beaucoup beaucoup d'atouts qui sont positifs pour que les gens habitent notre localité Alors justement il y a quand même la question de la redynamisation du centre-bourg et les commerces est-ce que vous en faites une priorité de votre prochain mandat ? Oui ça fait partie donc de nos priorités ce qu'il faut savoir c'est que malgré les difficultés économiques actuellement donc on a quand même des gens plusieurs commerçants qui ont fait le choix de miser sur leur développement soit en centre-ville soit en périphérie donc chacun choisit naturellement son environnement l'environnement qu'il juge le plus favorable mais nous mettons donc nous mettrons donc un accent particulier pour essayer de conserver le maximum de commerce dans notre centre-ville et malheureusement il a fallu ces municipales pour qu'on en parle je veux dire au niveau national puisque dans toutes les villes il y a des difficultés avec des aménagements de centre-ville et surtout de garder ce commerce de proximité j'en veux pour preuve une ville à côté de Saint-Calais à 7 km de Saint-Calais qui a plus de 2000 habitants et qui n'a plus d'épicerie et que le maire a été obligé de mettre un service de mini-bus pour que les gens viennent faire leurs courses à Saint-Calais Sur les dossiers qui ont démarré dans le mandat actuel la piscine elle ouvre prochainement cet été ? La piscine donc l'ouverture de la piscine est prévue pour le 1er juin de cette année donc là aussi c'est un dossier qui était important pour la ville de Saint-Calais et qui nous a perturbés dans le mandat que nous venons de finir puisque nous avions prévu déjà de commencer des travaux importants d'amélioration de notre cœur de ville et il a fallu il y a eu une décision du conseil municipal à l'unanimité qui a fait que nous avons donc opté pour refaire une piscine municipale qui coûte aux environs de 2 millions 500 000 donc naturellement on n'a pas pu faire autre chose il faut faire c'est le choix qui a été choisi par le conseil municipal donc voilà nous l'avons respecté Un mot sur un sujet qui préoccupe et qui passionne aussi à Saint-Calais c'est celui de l'hôpital est-ce que le retour de la chirurgie ambulatoire c'est réaliste ou utopiste ? Il est réaliste premièrement il est nécessaire puisque en réalité il ne coûtait rien je veux dire au centre hospitalier de Saint-Calais puisque ce sont des médecins qui viennent de l'extérieur de cliniques privées ou de l'hôpital du Mans qui venaient faire des interventions à Saint-Calais donc non non ce n'est pas du tout utopiste et la meilleure preuve c'est que la clinique du Pré va installer donc nous allons avoir des consultations anesthésie à partir du mois d'avril donc si c'était utopiste les cliniques privées n'enverraient pas des médecins ici faire des consultations Ce sera sous combien de temps vous avez une idée ? Non mais là actuellement nous sommes j'ai demandé j'ai fait prendre une décision au conseil de surveillance donc fin novembre et le ministre m'a répondu début janvier en me disant parce que j'ai demandé une réouverture une étude pour qu'on puisse avoir un bilan de la fermeture puisque l'hôpital de Saint-Calais a perdu des recettes qu'on fasse un bilan justement de cette fermeture de cette chirurgie ambulatoire qui était une fermeture plus politique qu'une fermeture donc administrative due à des problèmes qu'on aurait pu rencontrer localement Et alors la réponse ça a été quoi du ministère ? La réponse la ministre a dit qu'elle allait lancer cette étude pour voir qu'on puisse faire le bilan des plus et des moins elle n'a pas fermé du tout la porte à la réouverture de cette chirurgie ambulatoire Un dernier mot vous avez un petit peu la parole tribune libre est-ce qu'il y a un projet de est-ce qu'il y a un axe de votre projet sur lequel vous souhaitez mettre l'accent en plus de ce qu'on vient de dire ? Non, simplement que du point de vue financier une gestion saine qui nous permet d'investir je crois qu'on le prouve on fait beaucoup beaucoup d'investissements on amène donc des investissements qui sont utiles à notre population et je voudrais quand même insister sur le fait que maintenant nous allons donc élire un nouveau conseil municipal mais que beaucoup de choses seront transférées sur la communauté de communes je crois que les élus de la ville de Saint-Calais devront être très présents dans cette communauté de communes pour qu'on puisse garder le maximum de services à notre population Face à Michel Letellier Léonard Gachet agriculteur éleveur aujourd'hui retraité ce n'est pas un novice puisqu'il siégeait dans l'opposition au conseil municipal C'est mon troisième mandat j'ai fait deux mandats 83-95 après j'avais arrêté parce que j'avais d'autres engagements au niveau des organismes agricoles donc c'était difficile de concilier les deux et puis là en 2008 on a dit pourquoi pas on s'est remis on a refait une liste pour que les gens aient le choix quand même à Saint-Calais donc j'ai passé cinq années dans le conseil dans l'opposition ça nous a permis de voir quels sont vraiment les atouts et les inconvénients de notre ville cette ville qui a parfois une mauvaise image est-ce que Saint-Calais mérite sa mauvaise image ? non pas du tout pas du tout une mauvaise image qui a été donnée c'est une image de journalistes très mauvais reportage mais non non cette ville a beaucoup d'atouts donc il faut les mettre en valeur c'est tout c'est aussi simple que ça parce qu'on est quand même sur un axe routier assez important c'est vrai que c'est un point noir au niveau de la circulation des poids lourds mais ça va s'arranger quand la déviation est ouverte en attendant donc on le supporte mais non non c'est une ville qui est pleine d'histoire d'ailleurs alors on reparlera dans quelques instants de vos projets de redynamisation du centre-ville il y a aussi la question autour de l'hôpital avec ce collectif qui se bat pour récupérer des actes de chirurgie est-ce que vous êtes derrière eux ? est-ce que vous y êtes favorable ? de toute façon il faut se battre pour que notre hôpital reste notre hôpital c'est un outil de proximité qui est indispensable dans le bassin calaisien donc oui j'ai été à la dernière réunion de l'association de la défense de l'hôpital de toute façon il y a une gestion très saine à l'hôpital qui fait qu'on va avoir en fin d'année normalement un scanner qui va arriver ça va conforter le service des urgences qui fonctionne déjà très bien et puis il y a les consultations externes qu'il faut à mon sens encore agrandir et puis étendre à tout ce qui peut toucher il y a déjà les hospitales qui viennent maintenant il y a un anesthésiste qui vient en consultation externe c'est très bien et puis il faut avoir les nouvelles technologies il faut réussir à les avoir pour que les analyses soient lues directement dans les grands centres mais ça pour l'instant ça fonctionne très bien il faudrait aussi on le dit on le demande nous créer un service de dialyse parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dialysés qui sont obligés d'aller au mont chaque instant si le service était sur place ça éviterait des déplacements ça permettrait de faire des économies de faire des transports il y a un autre sujet qui préoccupe les habitants de Saint-Calais et dont d'ailleurs vous parlez souvent c'est le commerce il faut redynamiser le commerce en centre-ville Saint-Calais a des atouts il y a l'anille c'est quand même un caractère charmant on fait comment pour redynamiser le commerce c'est quoi vos pistes de travail les pistes de travail il faut déjà améliorer tout ce qui est accès parce qu'à l'heure actuelle les voiries sont pas en très bon état la grande rue on en parle pas il faut refaire tout ça il faut refaire créer tout un ensemble tout un ensemble est-ce que ça va permettre aux gens de venir s'installer on le souhaite on peut mettre en place des aides on va mettre en place des aides à la réfection ça existe déjà la réfection des façades et puis surtout des façades des logements privés parce que quand vous avez un beau commerce et un logement privé à côté qui est dégradé ça fait pas très chouette non plus c'est tout un ensemble moi j'ai regardé il y a eu des reportages un coup un reportage sur TF1 j'ai dû voir ça où il y avait des décorations qui se faisaient dans les vitrines fermées mais à l'intérieur des vitrines pour pas que ça soit saccagé parce que il y a le problème d'incivibilité chez nous aussi qui existe et bon la municipalité avait fait un effort donc les gens avaient eu une petite tête pour ça donc ça avait beaucoup avaient joué le jeu et c'était quand même mieux d'avoir une ville enfin une rue avec des locaux commerciaux vides mais bien décorés que de voir ça délèbrer comme ça c'est dans certains coins alors c'est vrai que le commerce de proximité aujourd'hui il faut faire en sorte de le maintenir par des incitations fiscales aussi on peut arriver à piocher dans ce domaine-là mais vous savez qu'au jour d'aujourd'hui internet a fait beaucoup de dégâts dans ce domaine-là et puis les surfaces commerciales qui sont implantées en dehors des périmètres de la ville je ne vais pas dire qu'elles en font mais ça incite pas les gens à venir en ville il y a quand même aussi un autre problème c'est que les commerçants s'installent s'ils sont certains d'avoir des clients et pourtant la ville a perdu des habitants ces dernières années Oui, on perd entre 40 et 50 habitants par an à peu près c'est pareil à nous d'essayer de ramener ça attractif d'essayer de redévelopper le tourisme pour faire marcher les commerces l'été et il faut dire c'est un travail de longue haleine un travail qui va être difficile mais si on a la volonté de le faire on doit y arriver la principale action c'est ça c'est ça si on veut maintenir un dynamisme à Saint-Calais il faut que tout fonctionne ensemble Mais où est-ce que sur cette question se situent vos différences avec le maire actuel ? Je ne sais pas nous on a un programme nouveau le maire actuel on a bien vu que dans durant les six dernières années ça n'avait pas bougé beaucoup est-ce qu'il est trop timoré c'est possible mais moi je ne sais pas je ne suis pas dans son tour Mais vous étiez au conseil municipal vous êtes force de proposition aussi Oui de toute façon quand il y avait des bonnes propositions on les votait mais quand c'était pas bon on ne votait pas Là sur le commerce vous avez le sentiment que les commerçants étaient un petit peu abandonnés Ils ont voulu faire une opération commerciale au début tout à fait au début du mandat en achetant deux commerces pour les louer pour moi ce n'est pas une bonne solution parce que si le commerce ne va pas quand la personne s'en va il ne reste plus rien donc il faut mieux les aider à acheter les aider à améliorer tout l'environnement autour et puis si on peut avoir des incitations fiscales pour que ça ait un petit peu mieux il faut le faire et puis bon après c'est prêt le commerçant c'est un commerçant il y en a qui s'en sortent très bien la preuve on en a dans notre équipe qui ont très bien marché et puis d'autres qui végètent qui n'y arrivent pas on ne sait pas pourquoi Est-ce qu'il y a d'autres thèmes ? Je vous laisse la parole Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas parlé et vous voulez mettre l'accent dessus ? Oui, on a parlé un peu de social avec l'hôpital bon après il y a tout le reste on va essayer d'inclure dans notre programme la création d'une maison de l'enfance une maison de l'enfance c'est une maison où les assistances maternelles se regroupent entre elles pour accueillir les jeunes enfants c'est pas le même fonctionnement que le crèche bon c'est beaucoup c'est plus humain c'est plus naturel puis les assistances gèrent elles-mêmes ce système ça existe en d'autres communes et ça marche très bien et puis social on va continuer à faire ce qui est fait à l'heure actuelle c'est un truc qui marche bien on a aussi on en parle on parle aussi d'insébibilité et d'insécurité parce que ça apparaît pas dans la presse mais il y a beaucoup de petits méfaits qui arrivent sur 5 années depuis un peu des voitures fracturées des vols des vitrines brisées et même dans les lotissements aux alentours donc on est en train de se poser sur la question aussi pour savoir si on peut mutualiser la police avec d'autres communes parce qu'il y a un manque de présence policière qui est nette depuis un certain temps et puis apporter des nouvelles animations aux entrevues si on veut que les entrevues reviennent vivants il faut peut-être qu'on ramène des animations dans le centre exemple la refonte du marché le dimanche faire des marchés à thème et puis trouver des trucs tout simples qui émergent dans d'autres communes je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à 5 années Juste un dernier mot est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots ce qui vous différencie du maire actuel Michel l'hôtelier Canut la différence c'est bon ça va être l'action une action qui va peut-être être plus rapide d'un côté que de l'autre non et puis il faut que les Calésiens aient le choix c'est ça la démocratie la démocratie qui s'exprimera donc dimanche bureau de vote ouvert entre 8h et 18h et à Saint-Calais comme à la Ferté-Bernard on connaîtra le nom du vainqueur à l'issue de ce premier tour merci Jonathan vous pourrez suivre l'issue du scrutin sur notre antenne évidemment avec la réaction des candidats ceux de Saint-Calais de la Ferté-Bernard entre autres dimanche en direct à mesure que les dépouillements nous permettront de vous livrer les verdicts communes par commune à dimanche Suite FM émission spéciale municipale 2014 Suite FM à la Ferté-Bernard à la Ferté-Bernard à la Ferté-Bernard – Sous-titrage FR 2021